Dans la vidéo précédente, nous avions vu une présentation de la base EM Premium. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre notre recherche plus pertinente. Dans un premier temps, il est important de savoir que les articles ne doivent pas être indiqués, car ils ne sont pas pertinents. En les enlevant, nous obtenons les mêmes résultats. Malgré tout, ces résultats ne nous conviennent pas. En effet, nous voulions des articles sur la cholestase de la femme enceinte, mais en indiquant « cholestase de la grossesse », nous obtenons des articles sur les pathologies des voies biliaires de l'enfant. Il est utile d'avoir une réflexion sur vos mots-clés. Si vous trouvez que vos résultats ne sont pas satisfaisants, posez-vous la question de la pertinence de vos mots-clés. Dans notre cas, nous allons remplacer « cholestase de la grossesse » par « cholestase gravidique ». En mettant le caractère « plus » collé à votre mot-clé, ce dernier sera systématiquement présent dans le résultat de la recherche. Vous pouvez également rajouter un « plus » devant votre deuxième mot-clé, ou, autre solution, mettre ces deux mots entre parenthèses et coller un « plus » devant. En faisant cela, nous obtenons 194 résultats plus proches de notre recherche. Nous pouvons placer « cholestase gravidique » entre guillemets pour obtenir l'expression exacte. Ainsi, nous obtenons 108 résultats. À vous de voir ce qui vous paraîtra le plus pertinent pour vos futures recherches. Les résultats que nous venons d'obtenir sont intéressants, mais on peut faire mieux. Nous allons passer par la recherche avancée, car elle va nous permettre de préciser plus rapidement notre requête. EM Premium garde la dernière recherche en mémoire et pré-remplit les champs. La case « Expression exacte » est ainsi cochée et les guillemets sont enlevés. Nous choisissons la zone dans laquelle le moteur fera la recherche. En effet, il est plus pertinent de chercher dans le titre, les mots-clés et le résumé que dans le texte intégral. Nous pouvons sélectionner l'année de parution ou une période pour obtenir uniquement les articles les plus récents. Et si nous le souhaitons, nous pouvons également indiquer quel type de document nous voulons. Les revues, les traités de l'EMC, les livres, les revues cliniques anglophones ou toutes les revues anglophones. Nous pouvons également sélectionner un titre ou plusieurs en utilisant les touches du clavier majuscule et contrôle. Pour cet exemple, je choisis de garder tous mes abonnements. Nous pouvons enlever de notre recherche les anciens articles de l'EMC qui ont été archivés. J'obtiens ainsi une sélection d'articles plus pertinents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !